Ah ça alors là, alors ça là, bravo Michel, bravo, super les scouts là, bravo. Oui mais les scouts c'est dans les bois. Allez vas-y, vas-y, raconte, raconte, vas-y montre-la, je la montre. Non mais c'est bon, je l'ai montré. Alors qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a vu la Mercedes, on a fait deux kilomètres dans un sens, après on est monté au premier étage et on revient exactement au même endroit mais au premier étage. Bon j'admets que je connais la route, mais pas celle qui mène à l'hôtel. C'est pas la bonne. Bon on va demander. Oui on va demander. C'est le plus simple. Hello, can you tell me where is the entrance of the hotel table, c'est quoi le table ? Le table. A quel hôtel on est ? Table. Le Sun Table. Sun Table Hotel. Table B Hotel. Table B Hotel. Même ça on est perdus. Ah tu vois, c'était là-bas. You can go straight then. Straight. At the end. Tu vois ? C'est exactement à l'opposé de là-bas. At the end. You can see, you can ask and say to you the way, it's the right thing. Thank you very much. C'est exactement à l'opposé de là-bas. I knew it. I was sure. Thank you sir. Thank you. Alors là, je le savais, je lui dis, mais non mais je t'avais dit que c'était là-bas. Chapeau, leur chapeau. Mais quoi ? C'est exactement à l'opposé de là-bas. Mais on en vient, c'est toi qui m'as dit que tu le sentais pas. Et tu m'as, voilà, c'est toi qui m'as mal influencé. T'es bien d'accord que la Mercedes est derrière nous ? Ah oui, mais je suis bien d'accord que t'es bien d'accord qu'on fait le mi-tour là. Mais parce que là-bas, tu m'as troublé. C'est ma faute. Ah oui, c'est ta faute. C'est ma faute, c'est ma faute. J'étais bien, je t'avais dit que c'était là-bas. Oui, mais il n'y a cool pas, vas-y. Oh la la la. Bon, allez, on est reparti pour deux kilomètres. Extraordinaire. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que j'utilisais pour faire les vidéos. Alors, ce que vous voyez en ce moment, et la plupart des prises de vues que j'ai faites ces derniers temps, dans mon voyage, dans mon périple là, en Afrique du Sud, ont été faites avec un iPhone 6. Et bien entendu, un premier petit truc que vous devez comprendre et utiliser, c'est de regarder vers cet objectif. Et beaucoup trop de gens ont tendance à se regarder soi-même. Et vous voyez que si je me regarde moins, et c'est l'erreur que font beaucoup de gens qui se filment, c'est ce petit mouvement d'yeux, il est tout à fait différent. Là, je vous regarde et là, vous voyez ce petit écart se remarque. Donc, premier petit conseil, regardez ce petit objectif qui se trouve. A partir du moment où vous prenez l'iPhone en face de vous, ou à votre gauche ou à droite, ça dépend de où vous le faites. Mais c'est ce petit point noir à côté de cette fente. En regardant vers l'objectif, vous regardez votre auditoire, c'est extrêmement important. J'ai ici un petit outil qui est vraiment génial, que j'utilise pour toutes mes prises de vues, quasiment toutes ici en Afrique du Sud et même ailleurs. C'est une mini Steadicam. Une Steadicam, c'est un outil qui vient en effet du monde du cinéma. Et la Steadicam nous permet, grâce à trois axes motorisés, à avoir une image vraiment stable. Donc, vous avez là quelques images, vous voyez un petit peu comment je l'utilise. Vous avez ici en effet les trois axes motorisés. Vous en avez un ici, un là et un ici. Le voyant s'allume et je n'ai plus qu'à appuyer. Et vous voyez ici, la caméra reste. On peut bouger ce qu'on veut et vous voyez que la caméra est stable. Donc, on peut se balader et tout en se baladant, l'image a une stabilité incroyable. On me pose souvent la question, est-ce qu'on est obligé d'avoir des belles images pour faire un buzz et avoir du succès sur Internet ? Non, on n'est pas obligé d'avoir des images de malade pour faire un buzz. Parce que ce qui compte, au fond, c'est le contenu. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que vous devez bâcler ou faire n'importe quoi. On s'entend bien. Mais il est possible de faire de très belles choses avec du matériel moins volumineux, moins coûteux et très simple. Le sac à dos vraiment idéal que j'ai acheté à la FNAC. Vous trouverez les références de tout ce que je vous montre en marge de la vidéo. Voilà, le Canon EOS 650D. Bien entendu, j'ai un objectif 75-300, une GoPro ou quelque chose de similaire, une HDR-CX250 que j'ai depuis maintenant quelques années, un micro-canon Rode. À nouveau, toutes les spécifications sont en marge de cette vidéo. Des micros HF de la marque Boya. Alors, c'est une marque chinoise qui est assez performante. Vraiment, pour ce prix-là, je suis très très content de ce matériel. Et la portée est vraiment exceptionnelle. Jusqu'à 300 mètres, j'ai pu faire des vidéos. Alors, il y a bien entendu des rallonges pour pouvoir être autonome. Eh bien, une série de batteries pour mon appareil. Alors, je les numérote pour la bonne et simple raison. C'est que je peux me souvenir de l'ordre dans lequel j'ai mis mes batteries. Et je sais qu'elles sont pleines et lesquelles sont vides. Donc, vous voyez, là, je sais que je peux prendre celle-là. Il n'y a pas de souci. Pour le Canon 650D, c'est ici le grip que j'ai acheté également sur Amazon. Pour le micro, pour le Rode, il y a ce qu'on appelle le Dead Cat, le chat mort. Quand il y a beaucoup de vent, vous le mettez autour de votre micro. C'est un truc exceptionnel. Donc, vous avez un son vraiment exceptionnel sans souffle du vent. Et alors, ici, j'ai une petite griffe que j'ai construite moi-même sur laquelle je mets mon prompteur. Car avec l'iPhone, vous avez une application qui s'appelle iPrompteur. Vous pouvez mettre votre texte sur un prompteur. Voilà comment je le montre dessus. Il y a le pied qui est ici sur le côté. Alors, c'est très, très pratique. Mais ce pied-là, il est extraordinaire. C'est un Manfrotto. Donc, voici à quoi ressemble la bête une fois que tout est monté. Donc, vous avez le Canon 650D. Mais vraiment un appareil extraordinaire pour faire autant de la photo que de la vidéo. Avec l'avantage, c'est qu'en effet, vous avez ici le petit écran qui peut se retourner. Donc, vous pouvez vérifier votre image. J'ai également ce qu'on appelle un Magic Arm. C'est vraiment un outil assez sympa. Là, si vous avez une GoPro ou une caméra secondaire à fixer, vous avez ici la molette. Et avec cette molette, vous pouvez bouger ceci dans tous les sens. Alors, maintenant que je vous ai montré ça, vous avez vu le poids du sac, la quantité de matériel que je dois prendre avec moi. Tout simplement parce que j'ai envie de faire de belles images. Mais aujourd'hui, est-ce vraiment nécessaire ? Non. Aujourd'hui, il est possible de faire aussi bien avec beaucoup moins. J'ai donc été faire des courses ici à Cape Town. Et je me suis acheté un Canon PowerShot G7X. Je le déballe devant vous. Voilà. L'appareil avec le flash. On l'allume. Alors, je ne sais même pas, je n'ai même pas regardé s'il y a la batterie. Je n'ai peut-être pas de batterie, je pense. Voilà, il n'y a pas encore de batterie. Donc, il faut que j'en mette une. Et puis, l'avantage qu'il a, surtout, c'est qu'en effet, il a un écran avec lequel on peut se mettre en mode selfie. C'est qui, bien entendu, appréciable. Et je peux, en effet, déjà filmer. Il est léger. Il est agréable. Il est agréable. Et bien voilà, mes chers amis, c'est fini. On rentre. Donc, le dernier taxi, le dernier véhicule qu'on utilise ici en Afrique du Sud. J'espère. C'est dans l'avion. Normalement, oui. Au pire, c'est encore un bus qui nous mène à l'avion. J'espère. J'espère que c'est le dernier. Parce que si ce n'est pas le dernier, c'est mal barré. Si ce n'est pas le dernier, ça peut être ou une ambulance ou une voiture de flic. Oui, oui. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Je préfère le taxi, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada